Bonjour à tous, ravis de vous retrouver avec des conditions plutôt calmes ce vendredi entre nuages et éclaircies avec quelques averses. On va prendre tout de suite la direction de la côte d'Emeraude pour observer un ciel voiléant début d'après-midi avec quand même 9 degrés au thermomètre à Saint-Lunaire. Du côté de Vannes, on relevait 10 degrés avec de jolies éclaircies entre les cumulus et puis à Douard-de-Nez, de gros cumulus avec parfois quelques ondées mais aussi des éclaircies, une température de 9 degrés. On va d'ailleurs voir ces averses qui étaient plutôt cantonnées au littoral et dont certaines se sont enfoncées dans l'intérieur des terres. Notez qu'elles étaient plus rares en direction de l'île Yvilaine et puis de la Loire-Atlantique. Pour ces prochaines heures, le temps va encore changer, la nuit prochaine notamment, avec le passage de cette perturbation qui sera en milieu de matinée positionnée sur la Normandie. Orientation du vent au secteur nord-ouest, donc rafraîchissement et perturbation, le tout avec de l'instabilité en altitude. Ça nous donnera donc pour la nuit prochaine des averses avec du grésil, parfois des flocons de neige et puis parfois même quelques coups de tonnerre. Attention donc sur les routes à partir de demain matin et on retrouvera encore de l'instabilité pour les côtes d'Armor et l'île Yvilaine, tandis que le ciel se dégagera sur la façade atlantique, mais au prix d'un vent extrêmement fort, 100, 110, voire localement 120 km par heure pour les îles. Alors dans l'après-midi, ça ira un petit peu mieux, on retrouvera encore de l'instabilité des côtes d'Armor à l'île Yvilaine avec parfois un petit coup de tonnerre et du grésil. Une belle poche d'éclaircie entre le Finistère et la Loire-Atlantique et puis notez ce voile d'altitude présent donc en fin d'après-midi près du littoral. Notez quand même aussi le vent qui aura affaibli 50 à 60 km par heure. Alors du côté de la masse d'air, ça s'est rafraîchi, ça va encore continuer dans ce sens pour ce week-end avant le redout qui s'opérera pour la semaine prochaine. On partira de 1 degré au petit matin de ce samedi à l'Oudea qu'il fera 2 à Rennes, 4 du côté de Brest ou encore d'Erki, vous aurez 5 à Lorient et puis 6 à Saint-Nazaire. Et dans l'après-midi, regardez les valeurs, elles seront en baisse par rapport à ces dernières heures. 5 degrés sont prévus à Fougères, vous aurez 6 dans le centre-Bretagne, 7 à Brest, 8 pour Vannes ainsi qu'à Belle-Île ou Saint-Nazaire. Pour la suite, on regarde la tendance avec un dimanche à nouveau instable, perturbé et frais avec certainement des giboulées encore à prévoir, notamment dimanche matin. Attention sur les routes, les températures seront relativement basses et puis pour lundi, ça sera plutôt pas trop mal dans l'ensemble de très belles éclaircies avec quelques averses côtières qui précéderont certainement le retour des perturbations pour mardi. On en reparle ici même demain soir. Très bonne soirée.